C'est effectivement un monument du fuit bolivarien qui tire sa révérence. Max-Alain Gradel, ce sont 113 sélections depuis 2011. 18 buts, 9 passes décisives. Surtout, Palmarès impressionnant à la Cannes. Une finale perdue pour deux titres remportés. On va l'écouter longuement au micro de Charles Mbouya. Max-Alain Gradel qui nous explique pourquoi il décide de tirer sa révérence. Bonsoir Max-Alain. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici chez vous à Gaziantep. Quelques semaines seulement après avoir soulevé le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous avez réalisé enfin l'ampleur de cet exploit ? Franchement, non. Non, je pense que ça va prendre du temps à réaliser. Jour après jour, je me demande, je me pose la question pour savoir si c'est vraiment nous qui avons réalisé cet exploit-là. Et c'est difficile de redescendre. C'est champion d'Afrique, mon gars ! Vous avez donc remporté votre deuxième Coupe d'Afrique des Nations avec les éléphants, entre les deux titres, lesquels vous a procuré les plus d'émotions. Après, c'est clair que la première canne en 2015, c'était spéciale parce que c'était la première. Mais il faut reconnaître que celle-là, 2023, on ne peut pas comparer parce que c'est à domicile, devant son peuple. Et vu tous les scénarios incroyables qui sont passés, c'est clair qu'elle reste spéciale quand même, celle-là. Personnellement, comment avez-vous vécu cette Coupe d'Afrique des Nations le plus capée de l'équipe, mais obligée de démarrer sur le banc ? Oui, c'est clair que pour moi, personnellement, ça a été difficile. C'était difficile d'être sur le banc et surtout lorsqu'on sent que l'équipe est en difficulté et qu'on ne peut pas rentrer sur le terrain pour aider ses frères. C'est encore plus difficile, mais il faut savoir rester professionnel et il faut être exemplaire aussi, surtout, et respecter les choix du coach. Il m'a fait comprendre que je ne partais pas attaquer titulaire. Et donc, c'est quelque chose que j'ai fini par accepter parce que pour l'amour du pays, je lui ai dit que j'étais prêt à tout. Et puis, il y a eu un basculement avec l'arrivée d'Emmer Safaé qui vous remet dans le 11 de départ à partir des huitièmes de finale. Et vous avez joué tous les matchs comme titulaire jusqu'en finale. Quel a été son discours ? Qu'il avait aussi besoin de vous sur le terrain et pas que dans ce rôle des grands frères ? Oui, c'est clair. Avec Emmer, c'est clair que vu qu'il était déjà là, il savait ce qu'il manquait à l'équipe. Il savait l'importance que j'avais sur le groupe. Pas que seulement en dehors, mais sur le terrain. Et il m'a dit qu'il avait besoin de moi. Et ça, c'était important parce que pour moi, en tant qu'un leader aussi, il est important d'être sur le terrain aussi, de guider l'équipe. Pour nous, Marc, c'était le relais idéal entre les joueurs et le staff. Marc, c'est le grand frère qui a déjà remporté la canne en 2015 et qui est venu avec toute son expérience et toute son envie. Maintenant, on prend les trois points aujourd'hui et si on peut, avec la manière. Alors, un, deux, trois ! J'ai préparé cette canne-là en 2023 depuis deux ans. Je m'étais préparé parce que je savais que ça allait être un moment important pour le pays et pour moi-même personnellement. Et je pense que pour moi, il est temps d'arrêter avec l'équipe nationale parce que je pense avoir accompli ma mission. C'est une décision très, 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 très difficile. Mais je pense avoir donné ce que j'avais à donner. Oui, je vais arrêter. J'ai envie de vous poser la question. Pourquoi ces décisions ? Pourquoi surtout maintenant ? Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de remporter une deuxième canne, ce qui n'est pas permis à beaucoup de personnes. Donc, je pense qu'il est important aussi de savoir partir au bon moment surtout. Parce qu'on a tendance à ne pas vouloir partir quand on est au sommet ou quand on est bien. Et c'est souvent sans l'erreur qu'on fait. Je n'ai pas envie de partir à la petite pote. Et surtout qu'on a une très bonne équipe, on a des très, très bons joueurs qui peuvent assurer derrière. Donc, je pense que c'est le bon moment de partir. Quel souvenir pensez-vous que les Ivoiriens vont garder de vous de ces 13, 14 années passées en sélection ? Je n'ai jamais, jamais trahi l'équipe nationale. J'ai encore l'image dans ma tête où quand j'étais blessé encore, mon club ne voulait pas que je parte à la canne en 2015. Et je me suis mis mon club à dos pour pouvoir vraiment aller à la canne. Au risque même de perdre ma place en un club, il y a eu comme quoi des gens qui disaient que voilà, que Mas Grader c'est un joueur qui fait passer son pays avant tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Même en ma présence, il y a toujours des leaders. Il y a Serge, il y a Franck, il y a Bully, il y a Cyré-Jean-Micaël, il y a Cécofana, c'est tous des leaders. Et j'espère qu'ils vont se baser sur tout ce qu'on a pu fonder ensemble pour continuer. Allez, un dernier message, si tu en as, pour tous les Ivoiriens. Je demande que tout le monde, tous les Ivoiriens soient derrière leur équipe nationale. Dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est pour vous qu'ils se battent et ils ont vraiment, vraiment besoin de vous. De toutes les façons, je deviens supporter aujourd'hui des éléphants. Donc ensemble, il faut derrière les éléphants. Vive la Côte d'Ivoire. Quelle légende du football africain ? Max Alain Gradel prend sa retraite internationale. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Max Alain Gradel. On va également parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous, on est passionné par le foot. C'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sur le contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est bon, on est parti. Alors, Max Alain Gradel prend sa retraite internationale. Max Alain Gradel, il se retire de la sélection de Côte d'Ivoire les amis. Déjà, moi je vais féliciter le garçon, puisque durant cette canne en Côte d'Ivoire, c'est un garçon vraiment qui a su attendre son heure, qui a su être patient et qui a toujours montré le bon exemple. Je le souvenais, les premiers matchs de poule, il ne jouait pas. C'est lui qui galvanisait son équipe. C'est lui qui produisait des conseils. Il a toujours été là pour son pays. Il a toujours été là, les amis. Il n'a pas pollué le vestiaire. Il n'a pas pollué le vestiaire, les amis. Il était toujours au service de son pays. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça, lorsqu'ils ne jouent pas, ils commencent à polluer le vestiaire. Ils commencent à amener une mauvaise ambiance dans le vestiaire. Et non, Gradel a toujours su amener une très bonne ambiance dans le vestiaire, malgré qu'il ne jouait pas. Malgré qu'il ne jouait pas. Je rappelle que les matchs de poule, ils ne jouaient pas. Ils ne jouaient pas. Mais ça n'a pas empêché de montrer une très bonne image. C'est lui qui galvanisait les troupes. C'est lui. Et lorsque Jean-Luc Gasset-Padi et M.Faï est revenu, il a commencé à jouer. Il a commencé à être du chilin. Lorsque le pays a fait appel à lui, il a répondu présent. J'ai le souvenir de son match contre la R.D. Congo. Le but de Sébastien Allain, c'est lui qui donne la passe décisive. Le centre là. C'est lui qui donne la passe décisive. C'est lui qui donne la passe décisive. Donc, c'est un garçon qui a toujours su reprendre présent. Il a toujours su reprendre présent. Et c'est vraiment, c'est vraiment un bon exemple à montrer. C'est vraiment un bon exemple à montrer. Combien de joueurs râlent lorsqu'ils ne jouent pas. Combien de joueurs chialent lorsqu'ils ne jouent pas. Parce que lorsque je ne joue pas, il commence à chialer. Il commence à créer des problèmes, des polémiques. Mais lui, il est toujours resté serein. Il est toujours resté serein. Et ça, c'est un comportement à montrer. Surtout à la nouvelle génération. Surtout à la nouvelle génération, les amis. Puisque les joueurs de la nouvelle génération ne veulent plus rester sur le banc. Dès qu'un joueur commence à rester sur le banc, il crée des polémiques. Il crée des polémiques. Donc, Marc Alain Gradel, pour moi, c'est un capitaine courage. C'est un capitaine qui montre le bon exemple. Et lui-même, il a dit. Il a toujours été là pour servir son pays. Et ça s'est vu. Ça s'est vu encore, les amis. Il a vraiment été là pour servir son pays. Il a vraiment été là pour servir son pays. Il a remporté des cannes. Il a remporté des cannes. C'est pas facile. Déjà, remporté une canne, c'est pas évident. Combien de fois deux ? Il a remporté des cannes, mes amis. En 2015 et en 2023, 2024. La canne 2023 qui a finalement eu lieu en 2024. Il a deux cannes à son actif. Deux cannes. Avec Auré, ils ont deux cannes. Donc, c'est vraiment un jeu à saluer. C'est vraiment un jeu à respecter. Et il a dit, il faut apprendre à quitter les choses au bon moment. Et à juste titre, il a remporté la canne avec la Côte d'Ivoire. Il sort par la grande porte. Il sort par la grande porte. N'attends pas que la sélection te chasse. Non. Quitte la sélection avant que la sélection te quitte. Quitte pas la grande porte. Quitte pas la grande porte. Et c'est ça qu'il est en train de faire. C'est ça qu'il est en train de faire. Faut pas attendre que la sélection ne t'appelle plus non. Il faut quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Donc, pour moi, Marcelin Gradez, c'est vraiment un modèle. C'est un modèle non seulement pour le football ivoirien, mais aussi pour le football africain. Donc, les amis, c'est un garçon à qui je voulais rendre hommage puisqu'il a pris sa retraite internationale. Après, partagez-moi en tant que commenter sur le jour. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.